Hey ! Salut tout le monde, c'est Bouscamaneo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare et on va aller en mode infecté parce que j'en ai toujours pas fait de vidéo sur ce mode infecté alors je vais dire ce que j'en pense même si le jeu est déjà sorti depuis 3 mois bientôt 3-4 mois alors c'est vrai que le mode infecté je trouve qu'il a été un peu bâclé parce que déjà dans MW3 le mode infecté était super stylé franchement il était super sympa parce que déjà il y avait la diversité des armes ce qu'on a pas sur Advanced Warfare là vous êtes obligé de jouer avec un seul pompe en fait vous avez qu'un pompe et ça je trouve ça vraiment dommage alors que dans MW3 on avait le barrette avec le détecteur de cible là on avait les FMG à Kimbo on avait les les commandes que j'ai baissé à l'associé est-ce que je reviens du mode une balle on avait les magnums à Kimbo aussi ça déploie si si c'était tout le temps à Kimbo on avait je sais plus comment ça s'appelle l'armarapha là qui était un peu cheaté là je sais plus ce que c'était enfin bref on avait plein d'armes et c'est vrai que la seule et unique arme de ce mode infecté c'est et bien c'est c'est juste ce petit gueule quoi c'est un peu dommage ce petit pompe moi je suis pas fan du tout des pompes et puis bah là on a que ça donc c'est un peu dommage on est en train de gagner attends mais c'est une valise il y a un mec qui va te faire buter à l'instant là merci de me le voler toi une petite vidéo fun un petit peu détente alors c'est vrai que là à vrai dire je voulais vous sortir une vidéo sur la série de minecraft donc quelqu'un m'a demandé dans les commentaires d'une vidéo code j'ai one shot de faire du minecraft mais j'en fais déjà mon petit bonhomme après si tu veux que je te fasse peut-être que je vais commencer à faire des vidéos sur épicube des choses comme ça comme j'avais fait un petit peu une fois j'avais fait un rush ça avait quand même un peu ça avait plu quand même donc je pense que je vais m'y remettre temps supplémentaire oh putain temps supplémentaire oh putain j'ai mal joué ici donc ouais je pense que je vais me remettre sur les serveurs comme ça un petit peu pour vous dire ça fait vraiment longtemps que j'ai pas retouché à minecraft PC ça remonte à ma dernière série Arkham Asylum que j'ai pas pu terminer parce que mon PC bah était mort à cause d'un virus du coup j'ai du le réinitialiser complètement et j'ai perdu ma partie sur minecraft donc ça j'étais vraiment deck je trouve que j'avais fait un beau travail quand même de toute façon on peut appeler ça comme ça euh oh le bâtard bien joué dans le dos donc ça fait vraiment longtemps c'est vrai que je perds beaucoup je trouve parce que la dernière fois j'ai rejoué à battlefield j'ai perdu pas mal de shoot enfin bon 2-3 parties c'est revenu mais j'ai rejoué à Counter Strike aussi euh CS GO là et putain ça fait mal euh ouais ça fait mal hein je serais habitué à la souris et tout mais je pense que je devrais pas y avoir de problème alors après je connais pas trop trop les serveurs comme l'équipe Picube par exemple comme Epicube parce que enfin je connais vite fait et tout mais au niveau des modes de jeu c'est pas trop ça donc je pense quand même que je vais faire des choses là dessus et euh donc le prochain épisode de ma série de Minecraft en fait il met un peu de temps à sortir parce que j'ai eu pas mal de soucis et je compte faire une espèce de mini intro assez rigolote euh avec un petit montage et tout pour vous expliquer un petit peu mes aventures et ce qui va changer dans la série vis-à-vis de ce qui me suis arrivé hors caméra je stipule que je voulais faire une vidéo mais c'était vraiment hardcore donc du coup j'ai pas pu la foutre et c'est pour ça que j'ai fait un petit condensé au tout début de la vidéo une espèce de petite intro enfin vous verrez vous verrez normalement ça sera peut-être la prochaine vidéo qui sortira et euh quelqu'un m'a demandé un let's play sur Lego Batman PS4 donc euh normalement ça le fera normalement après si je vois que ça intéresse pas beaucoup de monde je sais pas si je le continuerai ou pas mais si vraiment tu veux un let's play sur ce jeu ouais pourquoi pas je l'ai proposé donc tu m'as confirmé donc vraiment y'a pas de soucis y'a pas de soucis et aussi alors il me suis arrivé un truc en fait vu que je vais m'acheter un nouveau PC une nouvelle config donc je vais voir un petit peu sur n'importe quel site genre material.net, ldlc, topachat, truc comme ça et je vais aussi voir comparer sur les prix chez Amazon parce que Amazon c'est quand même pas trop trop cher on va dire pour que ça soit pas moins affecté bordel de merde et en fait Amazon a la mauvaise habitude c'est que quand vous êtes sur leur site portable donc moi iPhone leur site est hyper sensible en fait c'est à dire qu'à peine vous touchez l'écran ça vous dirige quelque part enfin voilà et en fait à peine vous vous voulez genre par exemple voir les commentaires vous êtes obligé d'appuyer sur l'écran normal pour glisser avec votre doigt et le mec enfin ah c'est bon oh c'est bon c'est cool alors euh et euh et euh et en fait Amazon s'amusait à me commander des trucs sans que je le veuille euh en fait vous avez l'option vous avez l'option oh je l'ai tué oh je suis un bâtard attends c'est moi qui l'ai tué ou oui je l'ai tué euh vous avez l'option acheter en un clic et ça je ne connaissais pas avant et en fait ça vous achète à peine vous cliquez ça vous l'achète enfin ça vous le commande attends parce que euh ça vous le commande et du coup bah c'est c'est relou enfin c'est vraiment bah oui c'est relou parce que ça m'a commandé plein de tirs comme ça pour vous dire si j'aurais pas look si j'aurais pas regardé mes emails tous les jours comme je le fais habituellement euh je l'aurais eu à peu près pour 1500 euros de facture voire plus voilà et Amazon donc c'est amusé encore une fois donc pour la troisième fois consécutivement de me commander des trucs sans que je le veuille bah viens là toi connard mais il est sérieux là bon attendez on va se barrer sur lui il est déjà un peu trop con on va poser son petit insertion tactique elle est extrêmement longue à poser putain à telle somme là à la telle somme euh et euh ils se sont amusés à me commander un écran et des barrettes de rame parce que je regardais aussi les barrettes de rame euh euh donc l'écran coûtait 400 euros et les barrettes de rame 80 bref j'en avais pour 500 euros euh donc j'ai fait annuler les barrettes de rame et ensuite annuler l'écran sauf que l'écran apparemment c'était pas ça venait pas du site Amazon enfin vous savez c'est un espèce de revendeur ou un truc comme ça en vrai c'était pas forcément eux qui géraient ça et euh donc du coup j'ai fait annuler la commande sur euh euh je leur ai envoyé un mail comme quoi c'était une erreur d'Amazon ils m'ont dit ok d'accord on annule votre commande voilà tout simplement normal et une semaine après l'histoire est vraiment longue une semaine après je reçois l'écran euh donc en fait j'ai reçu hier je reçois l'écran sans déconner je sais pas si vous voyez un peu le délire la meuf genre euh euh la factrice elle arrive et tout euh j'ai un colis pour vous euh ouais ok d'accord je vois l'écran c'est carré normal bon je l'ai accepté comme un con tu vois parce que je sais pas je sais pas trop quoi faire sur le moment en fait et je vais voir direct mon compte en banque et euh rien n'a été débité donc les mecs n'ont pas pris ma thune ce qui veut dire que c'est un bug qui vient de leur part ça veut dire en gros on va refaire une partie ça veut dire qu'en gros l'écran normalement je l'ai eu gratuit un écran à 400 balles gratuit sans rien que je le veuille hein faut se mettre dans le contexte dans le contexte euh moi ça me va mais bon après après euh ouais c'est bon depuis tout à l'heure je parlais mais euh ok euh concluant eux on va les muter donc je vais un petit peu attendre avant de leur redonner et si je vois qu'ils ont toujours pas bah pris les sous sur mon compte au bout de 2-3 jours je le garde et bah ouais les mecs hein il faut faire ça hein non mais je sais pas les mecs ils m'envoient un écran je leur dis euh je leur envoie plein de mails non 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 je veux pas d'écran là putain le mec il me l'envoie bah c'est cadeau hein euh je ne suis pas partenaire avec Amazon ni avec aucune marque d'ailleurs euh ça fait plaisir ça fait plaisir hein je suis pas trop honnête hein on va le dire non mais pour un écran si on les connait euh qui va pas le garder hein voilà quoi donc j'ai un écran gratuit donc je l'ai toujours pas monté j'ai vite fait vu à quoi il ressemblait et tout franchement il est stylé je l'ai encore laissé dans le carton j'ai juste euh vu un petit peu ce qu'il y avait dans le bundle le contenu tout ça mais je l'ai laissé dans le carton et euh au moment voulu je je le montrais voilà donc j'ai déjà l'écran après il manque plus que la tour le clavier et c'est bon donc là voilà c'est ma petite mésaventure euh 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 de la semaine bon après si je vois qu'ils me prennent mes matchs une bah je leur envoie enfin quoi que je sais pas si je le garde ou pas mais non je pense pas parce que j'étais plus parti sur un écran asus à la base mais euh je verrai je verrai parce que l'écran asus il était assez cher c'est l'écran 4k là 740 je crois là un peu un peu cher bon c'est encore moins infecté je suis peut-être un câble alors pour vous dire j'ai fait euh peut-être une une vingtaine de parties sur le mode infecté je suis jamais tombé encore infecté bah sauf la partie d'avant donc voilà ah merde c'est mon spawn quand je pense à un mec tout à l'heure que j'ai buté c'était pas mal beau donc voilà les petites euh ah putain j'ai encore l'impression d'être l'infecté depuis tout à l'heure il est où le type là ? ah oui il l'a buté c'est bon ok vous avez toujours alors c'est vrai que ça je les pose jamais parce que j'ai pas forcément l'habitude j'ai pas l'habitude en fait de poser les espèces de mines ça ressemble un peu à des bâtons qu'on avait dans BO2 où les mecs il est combiné avec des bétis juste pour faire les what le mec il nous a buté trop easy quoi alors bon là je rache pas parce que j'ai été infecté c'est le but du jeu je m'en bats les couilles euh vous avez vu que tout à l'heure quand même j'ai one shot un mec à euh au moins une dizaine de mètres voire 15 quoi là le mec c'est pris deux hitmarkers enfin il est bizarre ce pompe franchement il est bizarre parce que soit vous one shotez les mecs soit vous êtes obligé de leur mettre un nombre inconsidérable de balles pourquoi ça passe jamais des trucs comme ça un bâtard oh le bâtard on va sauter partout mais est-ce que vous savez pas c'est que je suis là what il a bugué lui il bug lui attendez le ratio là le ratio on va faire gaffe aussi oh bâtard là est-ce que c'est vrai que je suis un peu en train de bousiller non personnellement je m'en bats les couilles alors attends viens là toi oh on a reçu une caisse c'est plutôt cool mais je peux pas lui mettre des trucs comme ça putain hop il est le seul on va ramasser sa petite putain elle est où ma putain de mou voilà c'est bon on fait du de 5 c'est génial bon alors oh le mec il se le reprend headshot ça aurait été trop beau on aurait trop cru que c'était moi qui l'avais tué mais pas du tout pour les boules viens là viens là oh la la je suis une pute c'est ma pute bitch c'est ma pute oh la la vous êtes toutes mes putes tous ensemble oh la la c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau je carry la game désinfectée il est où le connard ah bah voilà génial putain elle a été stylée cette partie franchement elle a été stylée bon on va ouvrir notre caisse et puis on s'arrêtera là attention j'avais tout dit ce que j'avais à dire euh donc voilà alors si vous avez des petites réactions dans les commentaires n'hésitez pas à m'en faire part et je pense que je vais faire aussi une série sur Call of Duty où j'ai présenté toutes les SMG, les fusils d'assaut, des trucs comme ça parce que je vois que ça va pas mal plus la vidéo avec la K12 et RIP donc pourquoi pas commencer un truc là dessus hop hop donc 67 de ratio dégueulasse hop on va voir ce qu'on a dans le largage de toute façon ça va être de la merde comme d'habitude alors la MK14 obituaries là j'ai dû la verrer une dizaine de fois si on est connu j'ai dû la verrer au moins au moins 5-10 fois ouais c'est déjà 5-10 fois 5-6 fois au moins parce qu'on m'a pas les cru bon alors les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le mode infecté sur ce je vous laissez, portez vous bien et à la prochaine ciao tout le monde c'est parti